Intégral placement, les réponses aux questions. Corinne nous écrit de Paris et nous demande, Corinne, quelle est la fiscalité d'un contrat de capitalisation souscrit par une association à but non lucratif ? Alors Corinne, il faut être contente que je finisse par lui répondre parce que cette question-là, je la traîne depuis quelques semaines. Il y en a certaines que je prends en direct et puis il y en a certaines qui sont un peu plus compliquées. C'est une question très compliquée sur laquelle on a énormément de mal à avoir beaucoup d'experts pour voir les éléments. Et donc je vais faire une réponse sur la partie fiscale qui sera, entre guillemets, qui sera que signée avec Florence Legallois du cabinet Fidal avec qui j'ai longuement bossé hier sur ce sujet. La FFSA aussi, j'avais été contacté et c'est pas facile de trouver une réponse. Première remarque, on se dit mais quoi Corinne, une association à but non lucratif, de l'argent, comment une association à but non lucratif pour avoir de l'argent ? Alors là, pour avoir été un jour responsable d'association, il faut qu'on arrête le délire. Naturellement, il faut que les associations, si elles veulent pouvoir s'assumer des moyens de développement, etc., il faut qu'elles aient de l'argent. On n'est pas là pour rémunérer des actionnaires puisque c'est une association à but non lucratif. Mais l'idée de dégager un petit accident pour faire vivre l'association et pouvoir assurer des projets, c'est une nécessité. Première remarque, si on a de l'argent et qu'on gère à peu près correctement, on va donc se poser la question pour le placer. Savez-vous quel est le placement le plus couramment utilisé par les associations à but non lucratif pour leur... vous ne le savez pas ? On va donc pouvoir faire une spéciale association aujourd'hui. Le placement le plus traditionnellement utilisé, c'est le livret A. Pourquoi ? Parce que le livret A est ouvert aux associations à but non lucratif avec, au passage, un plafond qui est supérieur au plafond de votre livret A à vous, à titre personnel. Combien ? Puisque le plafond pour les associations est à 76 500 euros. Trois fois plus. Alors, pour les associations, comme il fut un temps pour les entreprises, il y a la réflexion d'aller sur le bon de capitalisation. Pourquoi le contrat de capitalisation ? Pourquoi le contrat de capitalisation ? Parce que c'est un produit sur lequel il y a du fonds d'euros et que le fonds d'euros, ça rapporte plus aujourd'hui que... Le livret A. Le livret A. Première remarque. Deuxième remarque, la profession a un peu mis l'ordre sur la commercialisation de contrats de capitalisation auprès des personnes morales. Pourquoi ? Parce qu'avant, vous savez, il y avait des malins qui faisaient la chose suivante. J'étais une entreprise, j'avais de la trésorerie à placer, j'allais souscrire un contrat de capitalisation, je restais là pas très longtemps, un an, deux ans, etc. Je récupérais mon pognon et donc ma copine Choupinette, qui elle, pendant dix ans, trimée, avait un taux de rendement dans la mutualisation, partageait les bénéfices et puis l'entreprise, elle venait faire du court terme et elle prenait du rendement de long terme. C'était pas très bien. Donc là, une professionnelle de l'assurance, on dit, on n'a plus le droit de vendre des contrats de capitalisation aux personnes morales. Ça, ça a été dit la première fois en 2002 et puis ça a été renouvelé en 2011, avec une exception, c'est les associations à but non lucratif. On leur a juste dit un truc, il faut investir pendant quatre ans et si jamais vous sortez avant les quatre premières années, vous allez avoir une pénalité qui sera peu au pro, un minima, à première année de rendement, elle sera paumée. Voilà. Ça, c'est pour justifier le pourquoi Corinne nous pose cette question et cette question de Corinne, elle est intelligente. Maintenant, réponse fiscale. Accrochez-vous. Le plus vite possible, François-François. Non, non, je vous l'ai fait. Vous m'avez dit tout à l'heure quand j'étais en campagne électorale que j'avais tout le temps... C'est vrai, c'est vrai. C'est le douzième candidat, Jean-François. Non, non, je vais en profiter, mais vraiment parce que je pense que c'est vraiment une question qui peut répondre à des problématiques de milliers d'associations. Fiscalité, le gain qui est extrait sur un contrat de capitalisation relève en pratique de la prime de remboursement. Prime de remboursement, c'est quelque chose que les investisseurs obligataires connaissent, puisqu'en fait, une prime de remboursement en obligation, quand vous arrivez à échéance, c'est-à-dire que vous ne vendez pas, l'administration considère que la différence entre le prix d'achat et le prix de sortie, c'est une prime de remboursement. C'est une notion qui s'explique relativement bien, puisque vous savez qu'il y a une fiscalité sur les cessions. Là, en l'occurrence, quand il y a remboursement, il n'y a pas de cession. Donc, il y a cette notion de prime de remboursement. Donc, c'est une prime de remboursement. La question, c'est quand est-elle taxée ? Et alors là, nous avons un article qui est le 238 septice E du Code général des impôts. C'est clade, Jean-François, oui. C'est absolument passionnant, qui nous dit qu'on va taxer au fil de l'eau, quand on ne connaît pas le rendement, on va taxer au fil de l'eau sur la base de 105% du taux moyen des emprunts d'État. Voilà. En pratique, je regarde mon taux moyen des emprunts d'État. Aujourd'hui, il est à 1,1%. Donc, si je prends 105% de 1,1%, imaginons que Corinne, elle nous signe un bon de capitalisation sur 5 ans. Je vais donc arriver à une performance à terme aux alentours de 6%. Et là, toujours le même article, nous dit que si on n'est pas à 10%, on ne taxe pas tous les ans, on taxe seulement au terme. La question, c'est à quel taux ? Ma réponse pour Corinne, c'est 10%. Et Corinne, qui j'imagine a dû faire comme tout le monde, et comme moi, c'est-à-dire aller regarder ce qu'il dit sur Internet, va se dire, qu'est-ce qu'il me raconte, filiatre ? Parce que sur Internet, je vois chez certains établissements qu'on nous parle d'un taux de 24%. Pourquoi il est un désaccord ? Eh bien, je maintiens mon taux de 10%, je le sors d'où du 219 bis du Code général des impôts. Et on est d'accord là-dessus avec Florence Legallois de Fidale. Et pourquoi pas 24 ? Parce qu'en fait, ceux qui parlent du 24, ils évoquent une réponse ministérielle de 1987. Or, il faut savoir que la règle sur le 219 bis a changé en 1993. Donc, taxation 10% au terme, si on est sur la base d'un bon de capitalisation. Si ça, ce n'est pas une réponse documentée, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, réponse complète et concrète, Corinne, à cette question que vous nous avez envoyée. Merci. 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 Merci.